Donc bonjour à tous, donc bienvenue au sixième masterclass des amyloses cardiaques, le temps passe vite. Donc ce masterclass c'est le congrès on va dire des experts de l'amylose. Donc c'est un congrès qui est limité en présentiel à une centaine de participants. Donc on a été obligé de fermer les inscriptions parce que voilà, mais il y a le côté distanciel et on a plus de 250 personnes qui vont participer également en distanciel. Donc on a fait un programme assez chargé qu'Olivier va vous présenter et puis avec Olivier et Sylvia. Et donc là cette année c'est aussi un petit peu une année un peu particulière puisqu'on a fait hier en fait la réunion avec les arcs de IR pour partager ensemble les avancées du registre et puis la constitution du registre et c'est un moment très sympathique. Donc je les remercie particulièrement d'être aussi là aujourd'hui pour partager avec nous parce que ce registre c'est vraiment très important puisqu'on remonte les données françaises. Et je remercie particulièrement Mounira et son équipe qui coordonne tout ça. C'est un travail assez fou sur quasiment 35 centres dans toute la France. Mais comme on l'a pu voir hier et discuter hier, c'est très important qu'on ait ces données pour mieux comprendre comment gérer cette maladie qui reste bien nouvelle et on compte bien de faire de IR le plus gros registre international multicentrique sur toutes les amyloses et ça je crois que c'est important. Je voulais remercier également tous les sponsors qui permettent l'organisation de ce masterclass et d'inviter et de prendre en charge tous les participants. C'est vraiment très important. Donc merci à tous nos sponsors parce que sans vous on ne peut pas faire des événements comme ça qui sont vraiment très très importants pour pouvoir partager ensemble notre expérience de l'amylose et avancer sur notre compréhension de cette maladie et à optimiser la prise en charge. Alors je vais passer peut-être la parole à Agnès qui a aussi des choses à dire parce qu'on construit le programme ensemble et puis après à la team du MAC. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là pour cette sixième édition des masterclass. Juste pour vous donner quelques nouvelles de l'association et ce qu'on a fait cette année. Donc dans les éléments marquants de cette année, on a organisé des réunions en région. Je remercie en particulier les équipes d'Angers et de Nancy avec lesquelles on a travaillé, on a fait des belles réunions et on s'est rendu compte qu'il était extrêmement important de venir au plus près des patients en région. Ils étaient ravis de se rencontrer et de pouvoir échanger entre eux. La journée mondiale contre l'amylose a eu lieu à Toulouse. Là aussi, on a eu des belles rencontres et c'était vraiment un très bon moment. Et on a eu, dans le cadre de la journée mondiale, une campagne d'affichage que vous avez peut-être vu passer là. Et on a bénéficié de mille espaces d'affichage par les espaces de côte. Donc ça nous a permis cet été d'avoir une campagne d'affichage autour de l'amylose. L'objectif étant toujours de sensibiliser pour réduire le temps d'errance et le temps de suspicion. Et on a également fait du matériel qui a été adressé à l'ensemble des adhérents de l'association pour qu'ils puissent le déposer dans les salles d'attente de leur médecin généraliste, de leur laboratoire de biologie et puis également de leur pharmacien. Et on a été extrêmement agréablement surpris parce que les gens ont vraiment joué le jeu et s'emparent de cette campagne. Et ils sont contents d'être acteurs de la valorisation et de la connaissance autour de cette maladie rare. Voilà. Donc en fait, on a encore plein de choses à faire. Voilà. J'ai plein d'idées pour l'année prochaine. On en parlera. Donc pour ceux qui ont envie de monter des réunions en région, je pense que c'est vraiment un bon format et c'est un bon temps d'échange entre soignants et patients. Et puis, il y a plein d'autres choses à faire. Voilà. À bientôt. Concernant le programme, bonjour à tous. Concernant le programme, vous avez vu que c'est un programme relativement riche. Vous l'avez sous les yeux. Six sessions différentes. Beaucoup d'oratrices et d'orateurs. On va évoquer plein de thèmes de nouveautés. Amylose L, amylose à transthyrétine, traitement, etc. Les topos se veulent courts pour être dynamiques avec des temps d'échange entre nous et de discussion. Et puis, certains d'entre nous ont la chance de faire du coup les take-home messages des sessions pour retenir vraiment les points forts. Donc, merci à tout le monde, tous ceux qui interviennent et puis tous ceux qui participent dans la salle. Et merci aux sponsors pour votre soutien. Voilà. Donc, vous verrez, les sessions sont vraiment très, enfin, sont assez vastes. Mais le but est vraiment de pouvoir partager ensemble sur comment améliorer la prise en charge des patients. C'est vraiment l'objectif des MAC. Mais également, on va vous montrer les dernières données internationales sur l'amylose. Et puis, vous verrez, en milieu de journée, il y a une session un petit peu particulière qui est l'organisation multidisciplinaire. où on va vous présenter les nouveaux métiers, en fait, pour optimiser la prise en charge de l'amylose. Alors, c'est beaucoup l'équipe de Mondor de fait notre expérience et du fait de la création de cette équipe multidisciplinaire. Mais c'est important que vous regardiez ce qu'on teste et comment on essaye d'optimiser tous ensemble la prise en charge des patients. Et donc, les médecins ne peuvent pas travailler sans les paramédicaux. Et donc, il faut vraiment avoir une réflexion dans nos centres sur comment optimiser les choses. Et on est en permanence en train de modifier les métiers, etc. Et on a des choses à vous partager. Et on attend beaucoup de cette session. Ça, c'est pour monter le stress de l'équipe. Vous l'avez compris, ils sont déjà super stressés. Mais voilà, ça va être un temps d'échange qui va être important parce qu'on souhaite aussi vous partager ça et montrer qu'en fait, sans une équipe, en fait, on ne peut pas, évidemment, apporter le meilleur soin. Et qu'il faut, évidemment, développer aussi ces nouveaux métiers. Voilà, donc on vous souhaite un très bon masterclass. C'est vraiment un masterclass qui doit être interactif puisqu'il y a du temps pour les discussions. Donc, il y a les personnes qui sont en distanciel, la majorité, parce qu'on ne peut pas prendre en charge tout le monde. On n'a pas assez de financement. Mais en tout cas, voilà, ils sont avec nous. Il y en a plus de 250 inscrits. Donc, ils pourront poser des questions. Et puis, on va pouvoir tous interagir là-dessus et améliorer la prise en charge des patients ensemble. Voilà, très bon Mac. Et le premier orateur, je vous informe, je ne sais pas s'il est là, mais il a un petit souci de santé. Il arrive, mais il sera un petit peu en retard. Le premier orateur qui est Philippe Tang. Il vient, malgré, il n'est vraiment très pas bien. Il n'est pas bien. Mais il arrive. Donc, si on peut commencer par le deuxième. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Bienvenue à cette première session de ce sixième Mac. Je suis Jérôme Costa, cardiologue au CHU de Reims. Et j'ai le plaisir de co-modérer cette première session avec le docteur Eliaou, cardiologue à Bichat, et le docteur Guy Jarot, cardiologue à Genève. Je vous propose, du coup, de passer, comme le docteur Tang va arriver secondairement, de passer aux données, les premières données sur l'observatoire IR avec Mounia Karoubi, attaché de recherche clinique qui co-pilote ce projet.